On va donc poursuivre avec la dernière conférence pour cette journée et la dernière conférence pour ce colloque. Et donc je vais vous parler du sujet qui m'a occupé les deux dernières années et qui concerne le programme d'inventaire mycologique que nous avons mis en place au sein de la fédération, le programme d'inventaire mycoflore en Rhône-Alpes. Bon, je pense que maintenant vous avez bien compris qui était la FMBDS, quel était son fonctionnement, ses objectifs, etc. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je suis Nicolas Van Voren et je suis responsable du pôle biodiversité au sein de la FMBDS. Ce n'est pas mon métier au départ puisque je suis informaticien de formation. Et en mycologie qui est une passion depuis de nombreuses années, je me suis un peu plus spécialisé, même fortement spécialisé, dans l'étude des ASCOMICET et en particulier deux grands groupes que sont les PESISAL et les ELOSIAL. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous parler du programme en lui-même, son lancement et ses objectifs. Je vais aborder la question de la méthodologie qui a été mise en œuvre, les éléments de restitution du programme pour montrer un petit peu l'interactivité qui existe. Un certain nombre de résultats qui vous seront donnés et qui sont complétés par un article qui vient de parler dans le dernier numéro du bulletin. J'ai quelques tirés à part ici pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui souhaiteraient avoir des éléments un peu plus concrets pour récupérer ce tiré à part. J'en profiterai également, puisqu'on parlera un peu de données et d'éléments chiffrés, pour faire un petit focus aussi sur un aspect parfois un peu négligé, mais qui je trouve est intéressant dans la dimension mycologique. C'est l'étude du milieu urbain et de montrer qu'il y a aussi toute une diversité fongique intéressante à explorer en milieu urbain. On est ici dans une grande agglomération qui est plutôt bien pourvue en espace vert. Alors, espace vert contrôlé, mais espace vert tout de même. Et on verra avec un certain nombre de résultats qu'on a pu obtenir grâce justement à ce programme d'inventaire, eh bien que les champignons ne sont pas absents du milieu urbain et que là il y a aussi une friche intéressante de biodiversité à explorer, à identifier et qui peut servir, pas simplement pour valoriser, on va dire, les politiques en matière d'environnement urbain, mais qui sont aussi utiles pour les communautés scientifiques qui s'intéressent à cet aspect-là. Et puis donc je donnerai quelques éléments de perspective par rapport à ce programme d'inventaire. Alors, le programme est né finalement aussi d'une initiative de réorganisation partielle des activités de la fédération, ou en tout cas de réidentification et de réorganisation de ces activités, et avec notamment la mise en place en système de pôle, et avec un nouveau pôle qui n'était pas identifié jusqu'à présent, le pôle de biodiversité, dont on m'a confié la responsabilité. Le principal projet que devait initier ce pôle est effectivement concerné la mise en place d'un programme d'inventaire régional des champignons, et c'est effectivement ces éléments-là qui vont être précisés aujourd'hui. Alors, les choses se sont faites relativement rapidement lorsque les éléments ont été clarifiés, précisés sur ce qu'étaient les objectifs du programme, avec donc dès mars 2013 une acceptation par le Conseil d'administration, puis une acceptation en Assemblée Générale. Donc c'était au mois d'avril 2013, et donc le programme a pu démarrer dans la foulée. Alors, l'objectif, ou les objectifs plus précisément de ce programme, concernait donc bien entendu la constitution, la mise en place d'un inventaire, à partir de données passées, donc capitalisées aussi sur ce qu'on pouvait connaître, sur des données existantes, donc la mise en place d'une démarche d'inventaire physique et réelle, et bien entendu une démarche qui pérennise et qui se pérennise pour le futur. L'objectif était donc bien entendu que ça ne soit pas simplement un inventaire cadré dans le temps, sur un an, deux ans, trois ans, comme ça peut être le cas dans certains cas, mais bien d'avoir une démarche sur le long terme, et de mettre aussi en place un système qui soit accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire que la fédération étant simplement un organe de coopération et d'encadrement d'activités associatives pour les sociétés qui la composent, l'objectif c'était de pouvoir atteindre le maximum de ces sociétés, le maximum des personnes la composant, pour que chacun puisse trouver, en fonction de son intérêt, de son niveau de compétence, de sa motivation, les moyens de participer à ce programme. L'autre élément bien entendu qui pouvait être un peu sous-jacent à ça, c'était de pouvoir à terme identifier des sites remarquables, en complément de ce qui peut exister dans la connaissance de sites floristiques, faunistiques remarquables, c'était aussi d'intégrer la démarche mycologique et de pouvoir identifier ce type de sites. Et puis bien entendu en fil conducteur, c'était constitué l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation d'une liste rouge au niveau régional, une démarche qui est importante pour, on va dire, dialoguer après avec des acteurs de l'environnement, des gestionnaires de patrimoine naturel, etc. pour qui cet outil-là est déjà connu avec d'autres groupes naturalistes et permettant effectivement d'intégrer des politiques de protection, ou que sais-je. Donc cet aspect de liste rouge régional devait être un point important pour la démarche de la FMBDS au niveau régional, dans cet objectif aussi d'améliorer son dialogue avec les pouvoirs publics, par une meilleure reconnaissance de nos activités, et également du rôle qu'on pouvait jouer dans la prise en compte de la FONGE au sein des différents groupes naturalistes. L'idée, bien entendu, avec ce travail d'inventaire, c'était de pouvoir travailler sur un socle le plus factuel possible, donc constituer effectivement des données qui soient organisées, mais qui soient effectivement contrôlées aussi. L'objectif aussi, c'était de travailler en tenant compte de l'expérience et de l'initiative prise par d'autres régions et par d'autres groupements, alors éventuellement des groupements associatifs, à l'exemple de la Franche-Comté, ou de groupements plus organisés, type conservatoire, à l'image de ce que nous a présenté tout à l'heure Gilles, au niveau de la zone Pyrénées. Et puis, bien entendu, essayer aussi de s'intégrer dans le cadre d'une démarche plus globale, avec une démarche nationale visant la constitution d'une liste rouge, donc cette fois-ci au plan national, et de pouvoir apporter notre contribution avec les données relatives au territoire qui nous incombe. Alors, la phase préliminaire de ce programme consistait, bien entendu, pour ne pas, on va dire, partir de zéro, à identifier un certain nombre d'éléments, de recenser ces éléments-là, donc notamment, quelles étaient les données qui pouvaient être disponibles, sous des formes plus ou moins organisées, ou au contraire, peu organisées, mais en tout cas présentes, et qui seraient utiles de pouvoir intégrer. Également, l'identification de tout ce qui pouvait constituer une base de données, on va dire, physiques du passé, avec les herbiers, alors herbiers institutionnels, ou des herbiers privés. Également, pouvoir recenser un petit peu les terrains de chasse traditionnels, ou habituels des groupements mycologiques, que nous allions solliciter, donc voir, effectivement, si on avait un maillage territorial qui était satisfaisant. Et puis, également, voir un petit peu, en termes de compétences, en termes d'expertise, quels étaient les gens sur lesquels on allait pouvoir appuyer, on va dire, la démarche de... plus de contrôle, ou en tout cas d'assistance technique, en quelque sorte, lorsque l'on allait être confronté à des problématiques d'identification, ou de synonymie, tout simplement, par exemple, enfin, des choses comme ça. Et là, également, c'était important de savoir qui pouvait pallier à ces... enfin, répondre à ces questions. Donc, un premier... une ébauche de protocole a été établie, et a pu être testée, dans le cadre de la session d'automne de la FMBDS, qui avait été organisée, donc, en 2013, dans le Vercors. Donc, ça permettait, effectivement, déjà, sur un aspect d'inventaire physique, de voir si on avait un outil qui était suffisant pour nos objectifs. Il y a également, donc, une première publication d'articles, d'éléments pour sensibiliser un peu au lancement du programme, aux éléments dont on allait avoir besoin, qui a été, donc, initié à travers notre bulletin de liaison, pour toucher, là aussi, l'ensemble des associations et des mycologues ou des mycophiles présents au sein de la Fédération. Alors, sur cet aspect méthodologique, un premier point, c'était l'aspect territorialité du programme. Quelle était la zone visée ? Donc, naturellement, l'ère d'influence de la Fédération étant la région Rhône-Alpes, on avait quand même un enjeu important, qui est un enjeu de superficie. Rhône-Alpes, c'est encore, puisqu'on n'a encore pas fait les fusions administratives avec d'autres régions, mais c'est la deuxième région en termes de surface. Donc, là aussi, ça veut dire qu'on a beaucoup de terrains à parcourir. C'est 8 départements, et c'est surtout aussi une grande disparité de milieux naturels. C'est à la fois intéressant, c'est une chance, parce que ça permet de diversifier, de ne pas avoir toujours les mêmes champignons, mais ça veut dire aussi que là, ça fait appel à un certain nombre de connaissances, de compétences sur les différents types de milieux qui sont à prospecter, ou sur lesquels on va avoir des remontées d'informations. Gilles l'expliquait notamment dans l'aspect contrôle. Quand on vous signale une espèce qui, a priori, n'est pas, enfin, on vous la signale d'un endroit donné et qu'a priori, elle n'est pas dans son milieu naturel, bon, ça interroge, ça pose des questions, et effectivement, ça amène une démarche de contrôle un peu plus compliquée. Donc là aussi, l'enjeu par rapport à ce territoire vaste, c'était de pouvoir mobiliser le maximum des structures mycologiques au sein de la FEDE, voire même essayer de solliciter des structures hors FEDE, mais ayant une influence, ou en tout cas, ayant une activité, se situant sur le territoire de Rhône-Alpes. Un autre des éléments concernait l'aspect taxonomique, bien entendu, c'était déjà de savoir quels étaient les groupes que l'on allait intégrer dans le cadre de cet inventaire. Alors, on a fait un choix qui était de ne pas se restreindre sur l'aspect champignon en lui-même, donc sur le règne des fongis, partant du principe que de toute façon, on aurait une espèce de restriction naturelle, ce faisant par les compétences et l'intérêt des mycologues à étudier tel ou tel groupe. Donc effectivement, je ne m'attendais pas à avoir dans l'inventaire des relevés concernant des champignons du sol, ou ce genre de choses, même si ces organismes sont présents et qu'il pourrait y avoir aussi un intérêt à les recenser. Donc, on allait plutôt avoir un inventaire plus classique avec les macromycètes, un certain nombre d'ascomycètes de petite taille, mais étudiés par un certain nombre de personnes. Mais voilà, c'était en tout cas affiché de ne pas se restreindre sur l'aspect inventaire des champignons même. Et puis, on avait quelques cas particuliers qu'il fallait prendre en compte. Pour différentes raisons. Par exemple, les myxomycètes, qui sont étudiés traditionnellement par les mycologues, mais qui ne sont effectivement pas des champignons. Donc, on a décidé quand même de les intégrer, parce que sinon, ils allaient être traités par personne. Parce que globalement, ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des plantes, ce n'est pas des champignons. Ça finit par être chez personne. Donc, du coup, il fallait quand même faire quelque chose. Et puis, on a aussi quelques très bons spécialistes des myxomycètes dans la région. C'était dommage de se priver de leurs données. On avait également un cas un peu similaire avec les homicètes qu'on retrouve principalement dans les micro-mycètes parasites. Donc là aussi, on avait quelques personnes qui, de temps en temps, s'intéressent un peu à ces groupes-là. Donc là aussi, on les a intégrés, même si ça représente une frange très minime de données dans l'inventaire. Alors, il y a un cas, bien entendu. Les lichens étant des champignons, on est censé les intégrer. Mais on va dire que là aussi, traditionnellement, il y a des gens qui se sont plus spécialisés dans l'étude des lichens, indépendamment de la mycologie. Il y a une structure en France qui s'appelle l'AFL, l'Association Française de Lichinologie, qui est très active, qui a ses propres spécialistes, ses propres façons de travailler. On avait décidé, donc, dans un premier temps, de ne pas empiéter, on va dire, sur le précaré de l'AFL. Et donc, on n'intègre pas, ou très peu, de données lichennes. Mais il faudra, de toute façon, à un moment donné, le faire et on fera ce qu'il faut, à ce moment-là, en coordination avec l'AFL, pour le gérer. Toujours dans cet aspect taxinomique, là aussi, il y avait, Gilles l'a évoqué, bien entendu, une problématique liée au référentiel de nom, quel nom on allait appliquer sur les champignons. Donc, comme on avait fait aussi le choix de ne pas faire, on va dire, d'avoir un fonctionnement totalement déconnecté de ce qui est promu au niveau national, on a fait le choix, effectivement, d'utiliser comme base de départ TaxRef, qui est le référentiel national et théoriquement applicable à l'ensemble des organisations en France. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la version 6, qui était la version avec laquelle on a démarré, on avait à peu près un référentiel de 50 000 noms de champignons, ça ne veut pas forcément dire 50 000 espèces, mais 50 000 noms, avec, par contre, effectivement, une certaine hétérogénéité dans l'appréhension des groupes au sein des champignons, avec, a priori, un référentiel opérationnel pour les basidiomycètes, pas forcément très actualisé par rapport aux dernières découvertes ou aux changements taxinomiques, mais en tout cas, on va dire relativement exhaustifs pour les espèces connues en France, un référentiel qui était en cours de traitement pour les ascomycètes, et on avait également, même si ce n'était pas les champignons, la même chose pour les myxomycètes. Ce qui a été pris comme, on va dire, comme démarche pragmatique, c'était en fait d'avoir un double référentiel, c'est-à-dire d'utiliser TaxRef comme point de départ, mais malheureusement, avec, n'ayant pas forcément toutes les espèces, ou n'ayant pas intégré encore toutes les modifications, toutes les mises à jour, il a bien fallu combler ce point-là, et faire en sorte d'avoir notre propre référentiel pour pouvoir gérer tout ce qui n'était pas dans TaxRef, ou tous les éléments sur lesquels on n'était pas forcément d'accord avec TaxRef. Bon, après c'est de la cuisine informatique, et on arrive à faire le lien entre les deux, lorsque c'est nécessaire, et lorsqu'on va appuyer une démarche de transmission des données à d'autres organismes, on est capable là aussi de faire le lien. On n'est pas les seuls dans ce cas, je sais que chez les botanistes, en tout cas les conservatoires, ont aussi de toute façon leur propre référentiel en parallèle de TaxRef. Un autre enjeu, bien entendu, c'est l'aspect qualitatif de la donnée, c'est-à-dire partir du principe que constituer le référentiel à la fois pour tout ce qui est données de base et les relevés eux-mêmes, les observations, il fallait essayer de travailler plutôt sur la qualité que sur la quantité. C'est facile de remplir des listes ou d'envoyer des listes et de dire, voilà, j'ai trouvé tel champignon à tel endroit. Ce qui nous intéresse, c'est surtout que les gens qui vont produire ces données estiment que les données qu'ils transmettent sont fiables jusqu'à un maximum de pourcentage, de manière à ce que nous, on ne rentre pas finalement dans une démarche de contrôle qui serait trop systématique et de dire, bon, voilà, tout ce qui m'a été envoyé, j'ai 80% d'erreurs et je n'ai pas de moyens de contrôler. Donc là aussi, on a fait appel un petit peu au sens des responsabilités des uns et des autres en partant du principe qu'on leur demandait de se responsabiliser par rapport à l'information qui était produite et de ne pas diffuser des éléments pour lesquels ils estimaient avoir trop d'incertitudes sur la détermination des espèces. Bon, ce qui a été mis en place, bien entendu, c'est déjà, pour accompagner la démarche, un système de fiches standardisées, de relevés. Bon, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'avaient fait nos collègues suisses et qui est en place depuis des dizaines d'années en portant quelques légères adaptations avec un système de relevés manuels et un système de relevés informatiques sous forme de feuilles Excel, ce qui était assez pratique et assez, on va dire, universel comme format pour que chacun puisse l'utiliser s'il était informatisé, bien entendu. On a essayé aussi de travailler sur la récupération des données anciennes, comme Gilles l'avait expliqué, en reprenant dans la littérature, en faisant une extraction, parfois une certaine interprétation de ce que pouvaient être ces données pour les rapprocher des niveaux de connaissances qu'on pouvait avoir, bien entendu, quand vous prenez des listes qui datent de la deuxième partie du XIXe siècle. Il y a des noms qu'il faut réinterpréter par rapport à ce qu'on a de la connaissance actuelle de ces espèces telles qu'elles étaient vues à l'époque en fonction du lieu de récolte et autres. Ce n'est pas toujours simple. Parfois, on intègre la donnée telle qu'elle et puis on ne la prend pas en compte réellement dans les traitements statistiques ou pour les publier, mais en tout cas, elles sont là, on a une trace de ces éléments. L'autre élément, bien entendu, par rapport à ce travail de fourniture, de participation à l'inventaire, c'était de promouvoir une démarche volontaire. On n'oblige personne à travailler pour ce programme. Les gens qui n'ont aucun intérêt ou qui ne voient pas l'intérêt de faire de l'inventaire, on ne les oblige bien entendu pas à s'intégrer à la démarche et on essaie plutôt de montrer ou de donner envie aux gens d'y participer et en expliquant effectivement ce que l'on fait de ces informations et comment on les réutilise. Bon, il y avait un petit volet également qui était important et que parfois les gens n'ont pas tout à fait saisi au départ qui était un aspect lié à la propriété de la donnée, mais là, c'est lié aussi aux conventions qu'on peut avoir avec les organismes pour lesquels on est financé ou avec lesquels on collabore. Et donc, il a fallu un petit peu formaliser cette démarche, un petit peu de paperasserie comme on dit, mais je pense qu'on l'a allégée au maximum de manière à ce qu'elle ne soit pas trop contraignante partant du principe que de toute façon la donnée fournie par les uns et les autres à titre individuel ou via les associations se fait bien entendu dans un cadre gratuit mais surtout sans exclusivité. Donc chacun reste en capacité d'utiliser les données qu'il a pu collecter pour ses propres besoins. on ne cherche pas à capitaliser ou à spolier l'information produite par les uns et par les autres. L'autre aspect aussi qu'il a fallu mettre en oeuvre et bien faire comprendre l'intérêt aussi d'avoir ce niveau-là d'information, c'est tout l'enjeu de la géolocalisation des récoltes pour essayer là aussi d'avoir à terme une meilleure connaissance de la répartition et grâce à l'outil cartographique de pouvoir justement confirmer des éléments ou obtenir de nouvelles informations qu'on n'avait peut-être pas forcément bien perçues en faisant finalement de l'identification non contrôlée des espèces. Bon, Gilles l'a illustré et je le remercie pour ça ce matin avec quelques exemples en montrant qu'effectivement plus on a des données et plus elles sont précisément localisées plus ça permet ensuite de corréler de l'information qu'on ne voit pas forcément sur le terrain mais qui grâce à l'outil cartographique ressort de manière très flagrante quoi. Surtout qu'aujourd'hui on a des outils qui sont très intéressants où on peut utiliser différentes couches de données donc des fonds de cartes par exemple géologiques ou des choses comme ça qu'on va pouvoir corréler avec le positionnement des différentes récoltes et tout ça c'est vraiment de l'information de la valorisation de l'information qu'on ne voit pas directement lorsqu'on fait son relevé sur le terrain. Donc l'idée c'est de travailler soit en faisant de la géolocalisation la plus directe avec système GPS sur le terrain alors on peut être obligé de faire un pointage pour chaque espèce qu'on collecte on se situe dans un secteur donné et puis on gravite selon la précision qu'on va avoir 50 mètres 100 mètres 200 mètres 500 mètres autour si on ne change pas trop de milieu il n'y a pas de soucis on n'est pas à ce niveau-là de précision si vous n'avez pas de matériel on a expliqué il y a un petit guide qui a été fourni pour montrer comment utiliser par exemple un outil comme géoportail de manière à relocaliser finalement ces récoltes à posteriori et en général ça fonctionne plutôt bien et là aussi on a des outils qui sont simples à utiliser et qui donnent une capacité intéressante de travail lorsqu'on n'est plus sur le terrain bon le dernier volet concernait plus l'aspect animation du programme avec la nécessité bien entendu de pouvoir répondre aux sollicitations de pouvoir échanger avec les gens qui participaient pouvoir leur donner de l'information il y avait été également demandé lorsque c'était possible d'avoir peut-être un correspondant un peu plus dédié dans chaque association qui allait jouer un petit peu aussi ce rôle un peu moteur un petit peu de dynamiser de maintenir un petit peu la dynamique au sein des clubs pour que l'enthousiasme éventuel du départ ne s'éteigne pas petit à petit dans le temps bon ça n'a pas toujours été mis de manière très efficace mais en tout cas il y a des gens qui sont impliqués et qui essayent de faire en sorte dans leur association qui a suivi et qu'on continue à fournir régulièrement de la donnée il y avait aussi bien entendu cet aspect expertise pouvoir solliciter ponctuellement certaines personnes pour apporter des réponses à des questions toutes bêtes sur tiens un tel m'a fourni des données celui-ci m'a nommé tel champignon avec ce nom là je vois qu'il y a plusieurs interprétations possibles qu'est-ce que tu en penses voilà une photo voilà ce genre de choses alors c'est pas forcément tous les jours mais en tout cas c'est important d'essayer là aussi d'utiliser au mieux les compétences des uns et des autres pour avoir une fiabilité une qualité de la donnée qui soit la plus pertinente possible et puis c'était aussi là c'était grâce un peu à ma casquette informaticien de pouvoir aussi aider proposer des solutions pour ceux qui avaient déjà constitué des référentiels de données sur le plan informatique pour trouver un moyen de récupérer cette donnée là en ayant le moins d'efforts possible à produire et pas être obligé de repartir dans des logiques de saisie à la main etc. qui prennent beaucoup de temps alors un aspect important aussi c'était la partie restitution c'est à dire en gros les gens font des relevés produisent de la donnée mais derrière qu'est-ce qu'on en fait alors on peut toujours vous dire on le met en base de données on travaille dessus etc. c'est bien mais peut-être qu'au bout d'un moment les gens ont un peu le sentiment que ne voyons pas de manière très concrète ce que ça devient on peut un petit peu se démobiliser ou ne plus avoir la même envie pour ce programme donc dès le départ ce qui a été clair c'est qu'il fallait pouvoir proposer au moins un élément sur lequel les gens pouvaient venir voir concrètement comment leurs données étaient traitées et simplement avec une restitution assez simple une restitution par espèce avec un peu de cartographie voir que voilà on construisait petit à petit cette base de données et que s'ils avaient un besoin à un moment donné de connaître d'avoir une information sur telle ou telle espèce connaître l'avancement de la connaissance de cette espèce sur le territoire ils auraient effectivement un outil de consultation donc on a mis en place un portail informatique donc vous avez l'adresse ici qui permettait qui permettait aux participants au programme donc adhérents aux associations ayant signé notre convention de fourniture de données ou les gens à titre individuel avec un petit enregistrement et l'acceptation d'une charte d'utilisation justement pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi avec les données puisque là on allait mutualiser l'ensemble des données fournies par tout le monde puissent accéder à ce que je vous ai dit juste avant donc le portail a été réalisé grâce à nos nos amis là-haut Natural Solutions qui sont effectivement une société spécialisée dans le développement de solutions logicielles on va dire dans la sphère science naturelle environnement au sens large et qui ont développé des solutions intéressantes utiles enfin qui sont vraiment des choses concrètes pour les naturalistes pas simplement voilà des systèmes complexes éventuellement comme on peut en avoir pour des structures mais qui ont vraiment développé des choses intéressantes donc je les remercie à double titre parce qu'ils ont effectivement bien joué le jeu et bien compris ce qu'on avait besoin je les remercie aussi parce qu'ils font partie de nos financeurs pour ce colloque et puis je vous invite aussi à aller voir un petit peu sur leur site ce qu'ils ont développé il y a notamment je pense que ça peut intéresser les naturalistes que vous êtes le système EcoBalade qui est un petit système intéressant de prise de données naturalistes sur sa smartphone donc là qui est opérationnel depuis de nombreuses années qui a suivi les évolutions des smartphones et je pense que c'est un outil assez sympa que vous pouvez utiliser en relation ou pas d'ailleurs avec différentes parce que je crois qu'il y a une connexion avec un certain nombre d'observatoires que je dis pas de bêtises le système Viginature il n'utilise pas le voilà c'est ça bon ben voilà donc n'hésitez pas à utiliser leurs applications en tout cas elles sont bien faites elles sont vraiment adaptées aux naturalistes que nous sommes alors l'idée c'était aussi bien sûr d'offrir des fonctionnalités qui soient accessibles à tous dans l'objectif de ce premier niveau de restitution de l'information avec un petit moteur de recherche relativement simple des éléments de cartographie liste des stations etc et éventuellement la présentation avec quelques espèces enfin quelques illustrations d'espèces donc voilà ça c'est le portail tel que vous le voyez quand vous vous connectez à l'adresse que je vous ai indiqué au dessus donc une fois que vous êtes inscrit et qu'on a validé votre inscription vous aurez un identifiant un mot de passe vous vous connectez et ensuite vous aurez la possibilité grâce au petit moteur de recherche de vous connecter sur telle ou telle espèce et d'avoir ce type de fiche où vous avez donc quelques éléments donc pour vous savez bien sûr l'identification de l'espèce quelques éléments de classification quelques synonymes les principaux il n'y a pas forcément c'est pas exhaustif on n'est pas là sur un référentiel taxonomique c'est des repères c'est surtout par rapport au dernier changement de nom qu'il y a pu avoir parfois pour que les gens ne soient pas trop dépaysés qui vaut bien de quoi on parle de l'illustration de l'espèce et puis un peu d'éléments de cartographie ça permet justement de commencer à dessiner un petit peu ces éléments de répartition régional grâce aux relevés qui sont produits et qui permettent là aussi de voir que petit à petit on enrichit et qu'au fur et à mesure que les données arrivent puisque c'est mis à jour alors c'est pas du temps réel c'est à dire que je suis pas derrière mon ordinateur à intégrer toutes les données au fur et à mesure qu'elles arrivent mais régulièrement il y a des lots de données qui sont publiées et qui permettent de voir évoluer ces cartes de répartition par espèce le tout étant géré bien entendu par une base de données beaucoup plus complète dans laquelle il y a plus d'informations ça ça n'est qu'une partie de la publication des données qui sont gérées alors quelques chiffres je vais pas vous déballer des tonnes d'éléments mais en tout cas pour voir que les choses progressent donc c'est des chiffres qui sont arrêtés là en début de semaine on avait donc sur les le programme à démarrer en avril 2013 et donc sur ces deux années on a pu déjà référencer plus de 6200 espèces en champignons ça représente 5860 les mixaux 362 ce qui est relativement important puisque si je dis pas de bêtises on a à peu près 450 espèces connues en France il me semble donc on a déjà un pot enfin une biodiversité des mixaux qui est très bien et largement représentée en Rhône-Alpes alors ça tient peut-être aussi au fait qu'on a une des plus grandes spécialistes mondiales de ces groupes là qui est présente en Rhône-Alpes mais en tout cas c'est intéressant aussi de le noter bon les omissodes je vous l'avais dit c'est relativement marginal et puis parmi ça il faut aussi tenir compte puisqu'on intègre aussi l'aspect variabilité et qu'on a 685 variétés ou formes également recensées sur l'ensemble des groupes là j'ai pas fait le distinguo genre en faisant un petit focus purement sur les champignons voilà à peu près la répartition par rapport au plus grand groupe de la systématique connue actuellement vous voyez que le gros contingent il n'y a pas trop de surprises c'est les basidiots forcément 90% des mycologues étudient en priorité les basidiomycètes les ASCO sont quand même pas mal représentés et après les autres groupes c'est vraiment très marginal et il y a même pour tout ce qui concerne les gloméromycètes pour l'instant pas d'identification même s'il y en a forcément et qu'il faut une étude un peu différente pour les identifier alors ce qui est important aussi parce que ça c'est un facteur à mon sens qui est important à prendre en considération notamment dans l'élaboration d'une future liste rouge et je pense qu'à chaque fois que les on travaille sur cet aspect là Gilles a dû en être confronté les collègues de Franche-Comté ont dû être confrontés à ça c'est l'aspect espèce et nombre d'occurrences de l'espèce dans le territoire visé là ce qui est quand même important c'est que 30% des espèces qui sont référencées on n'a qu'une seule occurrence jusqu'à aujourd'hui pour ces espèces quand on est à ce niveau là d'information on ne peut pas en tirer une conclusion est-ce que c'est parce qu'effectivement l'espèce elle est extrêmement rare est-ce que c'est simplement parce qu'elle vient juste d'être publiée et qu'on n'a pas encore finalement de recul pour voir ou est-ce que c'est simplement un déficit de relevé parce que les gens ne savent pas l'identifier ou l'identifier mal et qu'elle est peut-être nommée autrement ou tout simplement parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout dépouiller pour avoir plus d'occurrences mais ça c'est important parce qu'il faut en mon sens pour travailler sur l'aspect liste rouge il faut que ce pourcentage soit le plus faible possible sinon et au inverse s'il est trop élevé on se retrouve effectivement avec des éléments qui vont se retrouver dans cette fameuse catégorie d'aider données déficientes et bon on l'intègre mais c'est dommage effectivement de ne pas trop savoir pourquoi on a un pourcentage relativement fort là-dessus le nombre d'observations donc là aussi donc en deux ans on a pu obtenir en tout cas qui ont été intégrées plus de 80 000 observations dont 77 549 pour être très précis qui ont été publiées alors quand je dis publiées c'est en gros accessible à travers le portail que je vous ai montré juste avant pourquoi il y a cette distinction entre enregistrer et publier tout simplement parce que le déta c'est un c'est sur l'observation sur la donnée élémentaire il manque quelque chose pour pouvoir la publier c'est-à-dire ça peut être simplement une identification qui n'est pas réalisée j'ai un SP ou un confère telle chose mais on n'a pas formellement identifié l'espèce je peux avoir un problème de date c'est-à-dire que je n'ai pas la date de la récolte ou éventuellement une année et on a décidé en tout cas pour l'instant de ne pas publier tant qu'on n'a pas une précision un peu plus forte sur la datation ça peut être un problème de localisation on n'a pas réussi à re-géolocaliser la récolte donc là aussi tant que ce travail-là n'est pas fait on ne publie pas ça ne veut pas dire que ça ne ressortira pas à un moment ou un autre mais en tout cas ça explique l'écart qu'on peut avoir quelques petits éléments par rapport aux occurrences les plus importantes en fonction des espèces dans ce qu'on nous a remonté de ce que j'ai pu enregistrer effectivement on retrouve un cortège d'espèces généralement qui sont assez facilement identifiables par la plupart des demi-collègues avec un minimum d'expérience et de compétences et puis on voit aussi bien sûr des choses qui sont un peu plus embêtantes à intégrer parce que si je prends le cas de Cantarellus Sibarius je suis à peu près certain que dans beaucoup de ces relevés-là il n'y a pas que des Sibarius pourquoi ? parce que là aussi c'est des groupes dans lesquels la taxinomie a évolué au cours du temps et beaucoup de choses qu'on appelait encore il y a 20 ans Sibarius aujourd'hui on sait bien que ce n'est pas des Sibarius bon alors on les prend comme ça et puis on va dire Sibarius au sens large pudiquement comme l'Acaria Lakata je suis à peu près certain que là-dedans il doit y avoir un gros fort pourcentage de choses qui ne sont pas des Lakata mais si tout le monde ne prend pas la peine de passer un petit coup sous le micro la plupart du temps on aura fait une identification erronée Gilles a d'ailleurs produit une très bonne clé du genre l'Acaria donc utilisez-la voilà je vous ai fait la même chose pour les mixos alors les mixos on a moins d'espèces mais on a un niveau de relevé qui est important on a plus de plus de 20 000 données mixos grâce notamment à Marianne Meyer et là on voit effectivement pour les espèces on a des nombres d'occurrences beaucoup plus importants et là statistiquement ça donne du poids par rapport à ça et en plus comme c'est géolocalisé et autres ça veut dire qu'on aura des choses assez fins dans la géolocalisation dans la répartition de ces espèces de mixos 7 en tout cas oui pour la plupart préférentiellement Nival dans cette liste mais bon en même temps elle fait beaucoup de Nival Marianne donc c'est pas non plus là je vous ai mis donc une carte qui représente l'ensemble des stations uniques qu'on a pu répertorier avec l'ensemble des 80 000 et quelques relevés dont je vous ai parlé pour montrer un petit peu par rapport à l'ensemble du territoire là où finalement on commence à avoir beaucoup de données et là où au contraire on a un vrai déficit ces fameuses zones blanches qui sont effectivement un peu embêtantes là aussi pour l'aspect liste rouge mais qui peuvent s'expliquer de différentes manières on voit par exemple que sur l'Ardèche on a un gros déficit d'infos mais effectivement il n'y a plus de sociétés actives en Ardèche ou en tout cas on n'a pas de données qui ont pu être remontées depuis ce département ou assez faiblement un peu plus sur le nord en limite avec la Loire et puis éventuellement de l'autre côté la Haute-Loire mais qui n'est pas dans notre ère pour l'instant on voit au contraire par contre sur la zone par exemple du Chablais on a beaucoup de données grâce à Alain et à la société du Chablais donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que là on a une très bonne couverture territoriale beaucoup de relevés beaucoup d'espèces aussi donc là aussi c'est intéressant l'Isère est pas mal représentée sur une partie on va dire un peu centrale Vercors etc mais là aussi petit à petit le nombre de données de l'Isère augmente donc ça c'est intéressant le nord-delà là aussi on manque un peu de choses plus du côté de la Bresse il faudrait là aussi mettre un petit coup de collier pour trouver des infos parce que je pense que c'est quand même des zones où il y a un peu de prospection voilà en termes de chiffres ça se traduit comment sur l'ensemble des communes ronalpines 1200 communes ont sur 1272 1212 communes on a au moins un relevé d'informations donc ça veut dire que sur l'ensemble des communes 42% pour 42% d'entre elles on a de l'information voilà et à peu près 4700 stations uniques mais on l'a vu avec la carte on a quand même une assez forte disparité territoriale donc ça aussi ça fait partie des enjeux pour les mois pour les années à venir pour essayer de corriger un petit peu ces aspects là même si ce n'est pas forcément évident mais ça veut dire qu'il faut mieux mobiliser les associations qui sont présentes ou qui vont sur ces territoires là de manière à ce qu'elles nous fournissent de l'information je fais un petit focus sur la partie milieu urbain parce que ça je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et qui ressort à travers les données qu'on a pu relever c'est qu'effectivement l'intérêt d'un inventaire global comme on le fait là actuellement c'est ensuite de pouvoir mettre justement un focus sur différents aspects un peu plus fin un peu plus précis grâce bien entendu au relevé d'informations elles-mêmes grâce à la géolocalisation et surtout ça va pouvoir peut-être amener de l'argumentation technique de l'argumentation scientifique sur des choses qu'on peut éventuellement comme ça un petit peu voir ou qu'on donne à dire d'experts comme on dit mais là au moins on peut les appuyer avec une démarche statistique grâce à la partie base de données et donc cette diversité fongique en milieu urbain je trouve qu'elle ressort assez bien à travers l'inventaire même s'il manque encore des données à intégrer et que petit à petit on aura des choses encore plus fines alors dans l'état actuel des données alors vous voyez sur les 80 000 et quelques c'est pas énorme mais on a 1502 observations qui concernent ce que j'ai appelé les habitats urbains ou fortement anthropisés donc moi c'est pour moi c'est la catégorie de ce qu'on appelle parc urbain propriété etc mais qui globalement recoupe les parcs et les jardins urbains les cimetières et les jardins des propriétés privées voilà même si la propriété privée est plutôt en milieu de la campagne comme on dit à partir du moment où il y avait quand même une action qui organise les choses c'est plus un milieu naturel au sens strict il rentre dans cette catégorie donc effectivement ça fait un peu moins de 2% des observations publiées mais ça représente un contingent quand même d'espèces qui est pas négligeable puisque ça représente 738 espèces ou variétés de champignons donc vous voyez par rapport aux 6000 et quelques que je vous ai donnés tout à l'heure c'est pas quantité négligeable donc ça veut dire qu'il y a un vivier de diversité fongique intéressante dans ces milieux là et que là aussi une prospection ou une certaine vigilance plus accrue est à mener pour qu'on ait une meilleure connaissance encore de cette diversité fongique en milieu urbain alors j'ai dressé donc le tableau des espèces les plus couramment citées dans ces milieux alors il y aura pour l'essentiel pas forcément de grandes surprises celui qui arrive en tête c'est la la pésis des cèdres le Sepulteria Sumneriana qui effectivement le cèdre étant un jardin enfin un arbre d'ornementation pour l'essentiel de ce qu'on peut trouver en milieu urbain c'est pas étonnant de retrouver cette pésis régulièrement dans le et si vous prenez la peine de prospecter même des petites zones des petits parcs des petits jardins dans les différentes villes ou communes qui en ont à partir de fin février ou au mois de mars c'est à peu près certain que dans la plupart vous trouverez cette pésis elle est omniprésente elle est pas toujours mais elle est quand même très fréquente dans les parcs où il y a des cèdres en milieu urbain en deuxième une autre idée qui est pas forcément enfin qui est plutôt un féodé normalement en milieu forestier mais comme c'est une espèce très ubiquiste c'est pas aussi anormal de la retrouver dans cette liste et puis vous en avez d'autres on voit notamment aussi Tricolomella constricta en bas de liste qui est aussi une espèce que moi je n'ai jamais vue que en milieu urbain dans des endroits fortement où les gens enfin les chiens vont pisser enfin voilà c'est mais je ne l'ai jamais trouvé en dehors du milieu urbain bon elle est là le coméaleana aussi qui est lié au pain donc le pain aussi est un arbre qu'on voit beaucoup en ville dans les parcs donc c'est pas anormal de le voir aussi ici alors pour prendre un petit exemple parce qu'on a aussi la chance à Lyon d'avoir en périphérie un énorme parc bien connu des Lyonnais qui est le parc de Bron-Paris et on a surtout la chance d'avoir ils sont là d'ailleurs deux demi-collègues qui le prospectent depuis plus de 30 ans Jean Cavet et Michel Martin qui ont d'ailleurs fait plusieurs fois publier des éléments d'inventaire de ce parc dans le bulletin de la société linéenne de Lyon et Jean m'a indiqué donc tout récemment qu'ils en avaient répertorié maintenant plus de 900 espèces différentes dans ce parc je n'ai pas pensé de prendre la surface je ne sais plus combien d'hectares il fait mais 178 hectares voilà donc c'est déjà un parc de taille sympa mais quand même on voit tout l'intérêt aussi de prospecter ce type de ce type d'espace alors ce qui est intéressant aussi c'est que bien sûr ce n'est pas une situation qui est figée on voit apparaître ou disparaître des espèces il y a des choses qui sont un peu cycliques des choses que vous vous revoyez pas très régulièrement mais qui reviennent de temps en temps et puis par contre il y a des choses qui ont effectivement disparu ou qui sont plus signalées peut-être que vous ne passez pas au bon moment je sais bien que vous y allez régulièrement mais voilà donc j'ai pris deux exemples ce champignon là qui a été présent à une époque au parc dans les années 70 et qui a priori d'après les données que vous m'avez fournies n'a pas eu l'été vu depuis 1978 alors qu'il est encore présent dans d'autres cèdres dans la région y compris dans la région lyonnaise même si ce n'est pas une espèce très fréquente en tout cas il n'est pas en voie de disparition dans la région mais là au parc alors est-ce que c'est lié à l'évolution des cèdres eux-mêmes est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs voilà ça c'est le genre de question pour l'instant auxquelles on ne sait pas trop répondre mais en tout cas c'est intéressant d'avoir ces éléments statistiques un autre élément aussi qui est de l'importance de mesurer cette diversité fongique dans le milieu urbain c'est cette espèce-là de Pézise qui a découvert Michel Martin il y a quelques années maintenant dans un petit secteur à côté du parc principal de Paris qui est le parc des Essars qui est vraiment là pour le coup il n'y a pas je ne sais pas combien il fait peut-être un ou deux hectares à peu près ouais ouais il est petit en comparaison enfin et où on a peut-être une des deux ou trois stations connues en France de ce champignon moi je l'ai vu la dernière fois c'était en 2007 voilà bon mais en tout cas voilà donc là aussi c'est important parce que ça veut dire que si un jour il prend l'idée saugrenue à quelqu'un de remembrer ou démembrer je ne sais pas quel terme il faut utiliser ce petit parc des Essars potentiellement on aura vraiment fait disparaître la station je sais qu'il y avait eu d'ailleurs quelques travaux d'aménagement lorsqu'ils ont ah voilà bon donc voyez en milieu urbain on peut avoir aussi des choses qui sont d'un intérêt patrimonial très important à l'échelle pas simplement locale mais là on est à l'échelle nationale voire européenne parce que c'est un champignon qui est je vous dis il y a peut-être 2-3 stations en France et en Europe on doit être à peine à 4 ou 5 stations connues en Europe quelques perspectives donc par rapport à cet inventaire sur l'aspect purement connaissance donc là aussi bien entendu il y a encore tout un travail d'intégration et de dépouillement simplement sur le répertoire des espèces comme toujours parce qu'il y a des groupes qui sont sous-représentés et ils sont sous-représentés à faute d'avoir les spécialistes ou les gens qui veulent bien prendre la peine de les rechercher de les étudier de les identifier bon j'en ai cité quelques-uns ici mais voilà c'est pas exhaustif et même à l'intérieur de groupes bien représentés comme les basidomysètes dès qu'on va commencer à rentrer dans des groupes plus spécifiques plus complexes à étudier et bien on a de moins en moins de gens capables d'étudier d'identifier ces espèces là et puis il y a aussi bien sûr le cas mais je l'ai dit dès le départ ça s'était voulu pour la partie non traité que sont les champignons liquénisés bon moi après ça c'est ma propre perception des choses je pense qu'on a encore à peu près un potentiel de 1000 à 2000 espèces au niveau régional de champignons mixaux etc à intégrer bon mais ça ça n'est qu'une là pour le coup j'ai pas d'éléments factuels pour vous dire pourquoi j'ai cette estimation là mais en tout cas voilà c'est mon c'est ma perception en fonction justement des groupes pas étudiés peu étudiés et autres si je prends simplement rien que les pyrénomycètes bon c'est sûr que ça ça on sera pas loin du 500 ou 600 espèces qui seraient à répertorier et puis bien entendu il y a aussi un autre enjeu qui est de mieux appréhender tout ce qui concerne les évolutions et la mise à jour de la systématique là aussi bon c'est pas simplement les problématiques de non mais c'est aussi de prendre en considération les redécoupages d'espèces enfin des choses comme ça de digérer d'une certaine manière ces évolutions là pour voir qu'est-ce qu'il faut prendre maintenant qu'est-ce qu'il faut pas prendre qu'est-ce qu'il faut attendre avant d'intégrer sur l'aspect territorialité je l'ai évoqué tout à l'heure c'est effectivement cette problématique des zones blanches qu'il faut effectivement pouvoir adresser elle est à la fois fortement dépendante des structures mycologiques qui sont présentes sur les territoires correspondants et qui sont naturellement amenées à prospecter à produire de la donnée ou de la connaissance et puis aussi il faut peut-être aussi insister sur des démarches de prospection de manière à ce qu'on puisse inciter les autres associations si elles sont pas présentes sur ces territoires là régulièrement elles organisent des sorties des mini-stages où on organise nous des sessions mycologiques ben ça serait bien de temps en temps de pas toujours aller à des endroits un peu confortables où on sait qu'il y a du champignon mais qu'on essaye d'aller à des endroits où ben justement on n'a pas de données et de se dire ben tiens dans deux ans on fait une session en Ardèche parce que ça serait bien qu'on enlève un peu le déficit d'informations et on mobilise les mycologues dans une session ça sera pas suffisant pour avoir tout le contingent de données mais en tout cas ça permet comme ça petit à petit de combler des manques et là aussi j'invite un petit peu les responsables d'association à se poser cette question de ne pas toujours aller dans sa zone de confort et d'essayer un petit peu de sortir alors des fois ça peut poser des problèmes de logistique parce qu'il n'y a pas forcément les structures d'hébergement mais voilà pour des mini-stages ou même pour des sorties des fois la journée on peut faire l'effort de faire une demi-heure de route supplémentaire pour aller dans un coin qu'on connait pas et qui d'un point de vue biotope etc. paraît intéressant bien entendu c'est aussi de travailler un petit peu pour prospecter des sites qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et dont on sait qu'ils ont pourtant un grand intérêt sur le plan de la faune ou de la flore et voir aussi s'il y a un intérêt sur le plan de la fonge bon ça il faut essayer de le travailler en coordination avec les responsables des parcs naturels des réserves etc. de manière à les inviter à les inciter à la commandité ou en tout cas à nous faire intervenir sur ces territoires pour voir si aussi la fonge est intéressante bon l'autre enjeu qu'on aura bien entendu à l'horizon 2016 c'est lié à simplement une réorganisation purement administrative des territoires puisque nous on est amené à fusionner avec l'Auvergne alors c'est intéressant parce que ça recrée un continuum notamment nous on gère une partie de la Loire avec notamment les monts du Forêt donc avec l'extension sur le reste du massif central mais en termes de superficie ça fait encore des surfaces à traiter donc là il faudra qu'on puisse aborder cette question là avec nos collègues de l'Auvergne dont un certain nombre de sociétés notamment en Haute-Loire sont déjà membres de la FED donc pour qu'on puisse traiter ça de manière la plus embousseur possible bon sur l'aspect quantitatif ça aussi c'est un élément qu'on prend en considération et notamment dans le cas de l'élaboration de cette fameuse liste rouge régionale c'est de se dire quel est le seuil d'observation dont on a besoin pour commencer à faire les traitements et à faire l'évaluation de la donnée que l'on a produite on a des exemples différents mais le nombre d'observations qu'a utilisé le CBN des Pyrénées pour leur liste rouge c'est pas le même que ce qui a été utilisé pour la Franche-Comté mais voilà la Franche-Comté c'est peut-être plus homogène en termes de territoire la superficie est moins importante donc le référentiel taxonomique était peut-être mieux établi dans la période qu'ils ont utilisé enfin voilà les enjeux ne sont pas les mêmes et nous il faudra se poser la question par rapport à notre territoire par rapport à cette potentialité de diversité qu'est-ce qu'on a besoin comme valeur absolue d'observation pour commencer à dire allez commençons à calculer un peu à partir des critères IUCN et voyons un petit peu ce que ça donne on avait parlé un petit peu avec Alain Fabre lui m'a dit bon moi je pense qu'il faudrait qu'on atteigne au moins 200 000 données pour commencer à travailler sur la question ça me paraît effectivement être un chiffre raisonnable pour travailler quoi bon donc ça veut dire qu'on a encore potentiellement encore un petit peu de boulot et puis aussi ces problématiques de couverture territoriale c'est à dire est-ce qu'il faut attendre vraiment d'avoir un maillage du territoire qui est le meilleur possible pour commencer à faire cette évaluation ça aussi c'est une question qui peut se poser pour éviter justement des problèmes de disjointure des stations des espèces représentées en se disant bah tiens tout d'un coup on a une espèce qui est considérée comme rare elle ne l'est pas mais en fait c'est un problème lié à la répartition des stations parce qu'on n'a pas réussi à créer les continuums au niveau du territoire l'autre élément bien entendu c'est de pouvoir inciter le plus de mycologues possible à participer au programme chacun à son niveau de compétence je l'expliquais à travers le protocole qu'on a mis en place avec l'appui bien sûr de la FMBDS là aussi pour apporter cette force de démultiplication et d'augmentation des observations et des relevés qui viennent alimenter la base de données donc ça aussi ça fait partie de ce travail de convaincre le maximum de structures et le maximum de personnes de participer même si chacun voilà je ne demande pas à tout le monde de produire des milliers d'observations chaque année mais si chacun peut produire 10 observations par an il y a potentiellement à peu près 3500 adhérents au sein des structures de la fédération 3500 x 10 je vous laisse faire le calcul on peut atteindre nos objectifs de volume assez rapidement dans ce cadre là bon donc avis à tous si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos plus d'éléments par rapport à ce que je viens de vous dire donc je vous l'ai dit je viens de faire paraître dans le dernier bulletin un petit bilan un petit peu plus exposé un peu plus illustré donc j'ai quelques tirés à part n'hésitez pas je les mettrai là vous pourrez venir les récupérer sans problème alors vous aurez des petits écarts de chiffres puisqu'effectivement ça ça a été traité quelques semaines avant mais globalement les conclusions les perspectives restent les mêmes bien sûr je veux bien sûr remercier l'ensemble des gens qui ont participé et qui continuent à participer à ce programme et qui permettent l'enrichissement de notre base de données et puis bien entendu remercier les organismes qui ont participé au financement ainsi que les particuliers puisqu'on a fait parfois quelques appels à dons et des gens y ont très gentiment répondu ça nous a permis effectivement d'avancer au mieux sur ces deux premières années même si malheureusement pour l'instant je ne peux plus continuer à plein temps en faute d'un financement plus pérenne mais en tout cas ça a permis en deux ans de progresser et de construire quelque chose qui est en tout cas j'espère utile et qui est surtout permet de travailler encore dans la durée pour peu qu'effectivement cette dynamique reste en place et puis bien entendu je vous remercie de votre présence et je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions applaudissements applaudissements applaudissements